Bonjour, je m'appelle Ben Jones et ce sont certaines des plus importantes nouvelles de l'industrie rapportées par LeapRate. Nous commençons. Une semaine après que la Banque Nationale Suisse a secoué les marchés et a créé une énorme volatilité, une nouvelle victime a émergé. La division du courtage privilégié de Boston Technologies, Boston Prime, est entrée dans l'insolvabilité. Le site Internet ne fonctionne plus et une déclaration se lit le 26 janvier 2015 que Boston Prime Limited, une entreprise britannique réglementée par la FCA, a arrêté tous les services de négociation à cause des soldes négatifs provoqués par l'annonce de la BNS le 15 janvier 2015. Boston Prime a fourni des services du courtage de premier ordre ou des solutions au courtier FX de détail. Donc maintenant, quand la société entre dans l'insolvabilité, cela signifie que ces organisations devront déplacer leurs entreprises ailleurs. La nouvelle suivante concerne l'ancien courtier en chef de FXCM, Michael Rommers, qui a écoulé le dernier lot de ces actions. Il les a vendues par étapes tout au long de l'année précédente et la paire finale vient d'être vendue. Le montant total vendu constituait 363 807 actions, qui ont fait 985 189 dollars, comme elles ont été vendues à 2 dollars par action. Le prix a chuté de 17 dollars par action à 2 dollars après l'extrême volatilité du marché causée par la Banque Nationale Suisse. Pour mettre cela en contexte, plus de ce mois, M. Rommers a vendu 10 550 actions, quand elles étaient évaluées à 17 dollars et 1 cent par action. Il a ensuite reçu le total de 179 450 dollars. Et notre dernière nouvelle dit que AutoChartist a été entièrement intégré dans la plateforme Seatrader du Sportware System. C'est un autre signe des progrès technologiques dans le secteur FX de détail. Le chef de produit de Seatrader a déclaré. AutoChartist, l'outil de l'analyse technique le plus populaire, est un de ces ajouts dont les mises en œuvre nous avons vraiment appréciées. Comme nous avons compris immédiatement l'importance qu'il a pour notre produit et pour nos utilisateurs. Cela est un ajout qui vise le trader et c'est une autre preuve de notre engagement d'apporter des fonctionnalités et la technologie incroyables à nos produits. AutoChartist surveille l'état actuel du marché et, utilisant l'analyse technique complexe, tente de repérer des modèles qui apparaissent. Il montre ensuite ces modèles à l'utilisateur d'une manière organisée et accessible. Bon, c'est tout pour les nouvelles de l'industrie présentées par Ducascopy TV et LeapRate. Rejoignez-nous demain. Mais pour le moment, au revoir.